Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Toi qui es la parole, la parole qui est la vérité. Toi qui as dit de ta propre bouche, sanctifiez-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Toi qui as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Seigneur nous voici à tes pieds, nous tous, pour apprendre de toi. Nous savons que c'est toi qui peux parler à l'intermédiaire de la bouche de nos frères, qui nous ont enseigné, exhorté, encouragé ce soir. Seigneur, si quelqu'un parmi nous n'avait pas la connaissance de ta parole, Seigneur, que cela ne soit plus ainsi. Si quelqu'un ne comprenait pas ce que cela veut dire, la répentance et la nouvelle naissance, que la personne puisse le comprendre dès maintenant, afin qu'il puisse faire son choix. Père, nous prions, pour même les gens qui croyaient, qui sont répentis, qui ont pris en toi. Nous prions vraiment, Seigneur Dieu, afin de toucher leur cœur, que si, en quelque part que ce soit, ils se sont éloignés de toi, ils se sont égarés, afin que tu les ramènes vers toi, que tu les ramènes dans ta volonté, et qu'ils marchent maintenant, droitement, dans ta parole. Père, s'il te plaît, viens encore, Seigneur Dieu, nous montrer comment nous devons, Seigneur Dieu, marcher avec toi. et que lorsque nous entendons ta voix, que nous n'en dissuissons pas nos cœurs, que nous ne commençons pas à raisonner avec toi, car personne ne peut raisonner avec toi. Cette même parole que nous avons entendue aujourd'hui, c'est celle-là qui nous jugera le dernier jour. C'est pour cela que, Père, nous prions, que nous puissions être vraiment conscients de cela, et que nous puissions prendre la bonne part, le bon choix. Seigneur, merci encore pour ce message que tu nous as donné ce soir, afin de connaître la récontence, la nouvelle naissance, la conversion. Merci, Seigneur, parce que je crois également que tu vas donner le don du Saint-Esprit à ceux qui vont choisir la bonne part. Merci d'avoir un Seigneur Dieu pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Moi, j'ai une question. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas encore baptisé, il peut recevoir le Saint-Esprit avant d'être baptisé? parce qu'en fait, c'est mon cas. Je me souviens encore, j'étais jeune à l'époque, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je n'étais pas baptisé. Donc, je ne sais pas est-ce que c'est dans les vrais ou bien il faut. C'est ça que je dis aussi. Quand est-ce que le Saint-Esprit vient habiter en quelqu'un? Qu'est-ce que ça signifie d'abord que le Saint-Esprit vient habiter en quelqu'un? En fait, ma personne parle déjà la langue des Ciel. Bon, la venue du Saint-Esprit en quelqu'un vient pour affirmer quelque chose. C'est ce que nous avons vu. Tout à l'heure, je relis encore le passage, c'était dans Matthieu 3. À chaque fois, c'est important de retourner toujours pour voir ce qui se passe avec Jésus pour qu'en somme. Donc, ce que nous pouvons voir ici, Matthieu 3, verset 16. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Matthieu 3, verset 16. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. « Et voici les cieux s'ouvrir et... » Non, les cieux s'ouvrir. « Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Donc, voilà l'Esprit de Dieu qui descend. Et qu'est-ce qui vient après? « Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. » Donc, le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un pour attester que lui, il est en forme de Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit vient faire dans la vie de quelqu'un. Donc, si quelqu'un mène une vie de païen et qu'il dit qu'il a reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu vient pour attester que quelqu'un est un enfant de Dieu. Donc, si, effectivement, tu as vu la transformation dans ta vie et que la crainte de Dieu a toujours été dans ton cœur, tu peux avoir reçu le Saint-Esprit. Mais, comme on a dit, c'est vraiment le fruit de la transformation qui atteste que la personne a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi ? Jean, chapitre 16, verset 8. Le Saint-Esprit a été donné pour convaincre le monde de péché, de justice et de justice. Si vraiment tu as vécu après, comme tu dis que tu avais reçu le Saint-Esprit, si la crainte, si la conscience que le contrôleur est avec toi partout était dans ton cœur à tout moment, c'est que c'est le Saint-Esprit. Mais, si tu vivais comme si le contrôleur n'était pas avec toi, on peut bien se demander est-ce que réellement le contrôleur était là ? ça existe. Quand on regarde chez Corneille, il y a des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit avant le baptême. mais, ce qui se passe c'est que la première chose que le Saint-Esprit va faire dans ta vie, quand il te convainc de pécher et tout ça, la toute première chose qu'il va faire, c'est ce qu'on voit chez Corneille. Allons voir. Acte chapitre 10 verset 46 Acte 10 verset 46 Parce que la présence du Saint-Esprit dans une vie amène également le fruit du Saint-Esprit dans cette vie-là, dans la crème de Dieu. Le Saint-Esprit est une semence. Dieu sème le Saint-Esprit et la personne produit le fruit de l'Esprit. Donc, Dieu ne peut pas s'aimer le Saint-Esprit en toi et tu produis un autre fruit. C'est pour ça que je parlais du changement de vie. Dans l'acte chapitre 10 verset 46 on voit des personnes qui écoutaient la parole de Dieu chez Corneille et il va se passer quelque chose de surnaturel. Acte 10 verset 44 Non. Acte 10 verset 44 Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole et tous les croyants qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit là on parle du baptême dans le Saint-Esprit soit répandu sur les païens dont Dieu avait fait ça pour montrer aux croyants juifs que ils acceptaient aussi les païens comme ses enfants car ils les entendaient et Dieu a donné un signe fort pour qu'ils puissent avoir la certitude que ça ne soit pas juste par la foi qu'ils ont reçu le Saint-Esprit mais Dieu a donné un signe pour montrer parce que Dieu ne fait rien pour rien il a donné ce signe pour que les croyants s'y concis aient la certitude qu'il a accompli quelque chose au milieu des païens que eux y pensaient être impossible donc car ils les entendaient parler au verset 46 parler en langue et exalter Dieu regardons donc la Bible dit que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ étant la pierre angulaire Éphésiens chapitre 2 verset 20 ça veut dire que nous devons toujours regarder si ce que nous expérimentons c'est ce que les apôtres ont enseigné ce que Jésus-Christ a enseigné pour être sûr que là nous sommes en train de suivre le bon lorsque Pierre voit ces personnes qui ont reçu le Saint-Esprit qu'est-ce qu'il fait? Alors Pierre reprit peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous c'est-à-dire que Pierre est rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit c'est-à-dire que si quelqu'un s'il arrivait que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit avant le baptême d'eau la première chose que le Saint-Esprit va lui demander de faire c'est de chercher à passer dans les eaux du baptême c'est ça qui est ici c'est la toute première chose parce que si tu es un enfant de Dieu et que tu n'es pas passé dans les eaux du baptême il y a quelque chose qui manque lorsque Paul dans Actes chapitre 19 verset 1 à 7 va rencontrer des disciples sur le chemin des fesses il va leur demander avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ils disent nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit lui il pose la question directement sur le baptême quel baptême avez-vous donc reçu donc dans la tête des apôtres que ça soit Pierre on vient de voir dans Actes 10 que ça soit Paul on le voit dans Actes 19 dès qu'on parle du Saint-Esprit ils associent son baptême directement les deux marchent ensemble si tu as reçu le Saint-Esprit il faut que tu sois baptisé si tu as reçu le baptême et qu'il n'y a pas le Saint-Esprit il y a un problème si on regarde dans Actes 8 c'est la même chose lorsque Philippe est allé en Samarie l'a prêché les Samaritains se sont convertis tout de suite de Jérusalem on a envoyé Pierre et Jean pour leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit parce que pas de baptême sans Saint-Esprit Saint-Esprit sans le baptême non tout ça ça va ensemble pour les apôtres on voit que que ça soit Philippe que ça soit Pierre que ça soit Paul les deux sont toujours associés ensemble le problème qu'on peut rencontrer qui est un autre évangile pour moi aujourd'hui c'est que certaines personnes disent nous on a reçu le Saint-Esprit ça nous suffit donc tu leur parles du baptême donc non ce n'est plus important ça c'est un autre évangile qui ne ressemble pas à ce que nous lisons dans la parole de Dieu tous les cas que nous lisons dans la parole si le Saint-Esprit arrive tout de suite il faut le baptême si le baptême est arrivé on s'assure que le Saint-Esprit aussi est venu donc ça les deux sont toujours ensemble c'est toujours ensemble Amen Est-ce que tout le monde est baptisé d'eau déjà d'eau moi j'ai été baptisée mais c'était pas une baptême de répentance c'était une baptême pour le plaisir parce que tout le monde prenait le communion et toi tu es là tu restais et tu dis moi aussi je vais être baptisée pour prendre juste la communion pour faire voir aux gens que moi aussi je prends la communion mais quand j'ai compris j'ai commencé à écouter la parole le Seigneur a commencé à travailler en moi je me suis dit non 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 ça c'était pas le vrai je n'étais pas dans le vrai dans ton intérêt vivant c'est ce que tu as entendu dans ton intérêt vivant voilà je veux dire que tu es asphyxiée voilà tu as elle a connu elle a connu pour sortir du cinquième non je suis encore du vac laissez-moi sortir d'accord maman tu voulais parler on vous a plongé dans l'eau d'accord après la repentance vous avez demandé pardon à Dieu pour vos péchés et après ça on vous a plongé dans l'eau d'accord et vous perséverez comment toujours dans la crainte des terrains crémiliers marchons comme des vrais chrétiens chrétiens morts des vrais à restrer donc structurellement quand je demande vous perséverez comment c'est parce que la parole de Dieu nous dit qu'il perséverait dans l'enseignement des apôtres dans acte chapitre 2 comme on disait tout à l'heure on voit que prenons acte chapitre 2 à partir du verset 40 acte chapitre 2 à partir du verset 40 il est écrit et par plusieurs autres paroles il les conjurait et les exhortait disant sauvez-vous de cette génération perverse donc sortez du monde ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit il y a un monarque qui vient qui vient de m'intéresser verset 41 on dit ceux qui acceptèrent sa parole la parole de qui c'est bien qu'on vous dit la parole de Dieu mais qui est en train de parler ici Pierre c'est Pierre qui est en train de parler mais ici le Saint-Esprit dit ceux qui acceptèrent sa parole donc la parole qui venait de Pierre est-ce que vous comprenez c'est quand je dis que le mot ça m'intéresse c'est que lorsque vous voyez un être humain placé devant vous par exemple on vous pose la question de savoir est-ce que vous êtes baptisé vous voyez ne prenez pas cela comme une parole venant d'un homme dites-vous le Seigneur me pose la question de savoir parce que la parole que l'on a là ce n'est pas la parole d'un homme mais on dit ici que ceux qui acceptèrent sa parole donc la parole qui venait de la bouche de Pierre qui venait de Pierre pourtant c'est la parole de Dieu donc Dieu parle à travers Pierre donc Dieu examine maintenant ceux qui sont dans cette salle-ci Dieu examine ce n'est pas pour rien que on a commencé avec le sujet sur la répentance on est parti de la carte de baptême de maman maintenant on est en train d'entrer dans la profondeur de la nouvelle naissance on est en train de balayer la nouvelle naissance il serait dommage qu'après tout ce moment après tout ce temps-ci on repartait de là qu'on se sépare et qu'il y ait des personnes au milieu de nous qui ne sont pas nées de nouveau qui ne sont pas baptisées comme il se doit tel qu'on a vu là dans Ephésiens car il y a un seul baptême il n'y a pas deux baptêmes le seul baptême dont on parle c'est le baptême qui est fait selon le modèle que Jésus Christ nous a laissé c'est le seul baptême donc ne croirons pas que simplement parce qu'on m'a pris quelque part on m'a plongé dans l'eau alors je suis baptisé conformément non c'est tout ça qu'on essaie de creuser de poser la question est-ce que vraiment les choses se sont passées maintenant si les choses se sont passées de la sorte voici donc ce que la parole de Dieu nous dit ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes verset 42 ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres un disciple ça aussi c'est le fruit qui atteste que je suis né de nouveau c'est que je dois persévérer dans l'enseignement des apôtres donc voilà pourquoi on vous demandait comment vous persévérez dans la foi il faut l'enseignement des apôtres ça veut dire que tel qu'on est là en train de partager c'est comme ça que les disciples s'asseignent pour partager la parole de Dieu vous comprenez maman ça c'est le modèle là où vous voyez il n'y a pas un endroit où on va vous dire que non ça c'est la place de tel non nous sommes dans la famille du Seigneur nous sommes en train de partager la parole de Dieu tous les enfants de Dieu doivent s'asseoir comme ça vous devez avoir une famille d'appartenance une assemblée à laquelle vous appartenez vous comprenez c'est important de sorte que si par exemple vous êtes ici à Bervic c'est ça vous êtes à Bervic à Bervic il faudrait que vous puissiez avoir peut-être de bien-aimés qui s'assemblent et avec lesquels vous persévérez ça va vous aider à avancer dans la foi ça va vous aider à grandir spirituellement vous comprenez maman c'est important que partout où vous êtes partout où vous êtes quand j'arrive par exemple ici je ne vais plus me demander mais est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici je sais que je vais aller chez ma soeur Morane et quand j'arrive là-bas ce serait dommage que je vienne passer peut-être une semaine chez ma soeur je ne vois même pas mes frères qui sont ici je ne vois pas mes soeurs qui sont ici mais quand on arrive elle me dit ah ils habitent là-haut ils sont là chacun est dans son petit coin non la parole de Dieu ne nous dit pas que c'est comme ça qu'ils vivaient on nous dit ils persévéraient ils étaient ensemble vous voyez donc si vous habitez dans les ans vous devez trouver du moment du temps pour persévérer ensemble dans la communion fraternelle vous devez persévérer dans l'enseignement des apôtres est-ce que vous comprenez c'est important c'est la nourriture c'est ça la famille l'esprit de famille je crois que la maman là où elle est là elle est heureuse de savoir que quand elle est ici en bas ces quatre filles sont dans les chambres en haut de temps en temps elles viennent tous ensemble elles s'asseillent peut-être autour de la table pour manger de temps en temps elles sont là elles partagent peut-être même les causeries comment c'était à l'école comment ceci les enfants de Dieu aussi sont dans la famille donc ils ont des choses à partager ensemble la Bible nous dit donc ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la communion fraternelle dans la fraction du pain est-ce que tout ce qu'on demande tous ceux qui sont ici qui disent qu'ils sont nés de nouveau est-ce que tous ont déjà pris la scène un moment nous sommes venus nous sommes assis humblement nous avons écouté ce que nous avons dit c'est la parole mais ce que nous avons écouté nous l'avons déjà écouté nous sommes des enseignements nous l'avons déjà donc nous devons persévérer dans la communion fraternelle nous devons persévérer dans la fraction du pain il y a une grande richesse à persévérer dans la communion fraternelle parce que le jour où maman a un problème il ne faudrait pas que ce soit le voisin qui est païen qui vient informer la soeur morale que comme tu vois la femme qui habite là-haut est souffrante quand elle arrive elle se rend compte que mais c'est sa soeur elle a dit c'est un païen qui vient m'informer que ma soeur est souffrante que ma soeur a tel problème non c'est plutôt elle qui devrait aller informer des voisins qui sont païens donc ça c'est l'importance de la communion fraternelle se connaître vivre ensemble se partager les choses ensemble parce que nous sommes des enfants d'un même père ils persévérer dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières donc vous devez avoir des moments de prière ensemble vous devez vous mettre ensemble pour prier prier pour l'église prier pour vos enfants prier pour les enfants des saints prier pour tout cela prier pour les malades vous devez prendre du temps dans la prière je vous assure prier seul ce n'est pas quelque chose de facile quand tu pries seul à un moment donné tu peux te fatiguer facilement mais lorsque vous êtes deux, trois et que vous priez celui-ci m'apporte beaucoup de force il m'apporte des encouragements il prie je prie il prie je prie il prie vous allez voir comment est-ce que la flamme est maintenue à nous donc ça c'est une exhortation encore qui se suit qui suit la nouvelle naissance c'est que tous ces quatre éléments là sont importants et doivent venir fortifier l'église pour que l'église continue d'avancer et qu'elle reste pour vous debout sans finir Amen Amen Ma question en fait c'était comme vous avez expliqué qu'il y a des gens qui partent en bate qui mettent les lords et qui sont enfants de Dieu mais comme toi tu sais la vérité et que tu les avertis c'est toujours l'excuse que oui le Seigneur regarde le coeur maintenant pourquoi les gens utilisent toujours l'excuse là parce qu'ils ne sont pas franchis à ça oui ils ne sont pas écoutes pas il lit la Bible mais est-ce que est-ce qu'on peut lire un passage dans la parole dans Matthieu chapitre 23 Matthieu combien ? Matthieu chapitre 23 il est toujours important quand on veut examiner quelque chose de retourner à ce que Jésus a fait ce qu'il a dit ce qu'il a enseigné pour savoir quelle est la vérité parce que la Bible répond à toutes les questions quelqu'un peut me dire le Seigneur a dit qu'il regarde au coeur c'est vrai c'est écrit dans la parole de Dieu maintenant allons donc voir ce que Jésus a dit Matthieu chapitre 23 verset oui prénom alors on peut prendre à partir Matthieu chapitre 23 verset 25 Matthieu chapitre 23 verset 25 il est écrit malheur à vous scribes et pharisiens hypocrite parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat alors qu'en dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance qu'est-ce que les pharisiens faisaient c'est que extérieurement ils montraient des signes de piété tu vas peut-être être une femme tu as ton beau foulard qui est posé sur la tête pour prier est-ce que tu sais ce que ça signifie d'avoir le foulard sur la tête tu sais ce que ça veut dire de porter le foulard sur la tête avant de prier je ne dis pas toi c'est une question générale je parle de manière générale oui le Seigneur nous dit dans Matthieu dans 1 Corinthiens chapitre 11 que la femme qui prie ou qui prophétise doit avoir sur la tête la marque de l'autorité dont elle dépend cette autorité là au-dessus c'est Christ mais il y a aussi une autre autorité qui est juste avant Christ c'est son mari si une femme est rebelle à son mari elle se couvrait la tête c'est une abomination devant Dieu parce que en fait extérieurement ce qu'on voit à l'extérieur quand tu mets le foulard ça veut dire que parce que c'est écrit dans Ephésiens chapitre 2 que la femme doit obéir à son mari en tout point comme à Christ donc en fait ça veut dire que lorsque je mets mon foulard sur la tête je je suis tellement en accord avec la volonté du Seigneur d'obéir à l'autorité qu'il a mis à côté de moi c'est tellement vrai dans mon cœur que je le montre à l'extérieur c'est ça que ça signifie c'est tellement vrai dans mon cœur que je le montre à l'extérieur bon maintenant ici là Jésus reproche aux pharisiens que moi je vais me mettre à l'extérieur ce qui est visible que les hommes voient alors que dans mon cœur ce n'est pas ça donc je travaille l'extérieur alors qu'à l'intérieur c'est de la fausseté qui est là donc je peux m'habiller décemment alors que les désirs de mon cœur quand je vois Beyoncé j'aurais souhaité j'adule quand je vois mon cœur préfère être comme elle mais à cause du regard des autres parce que j'ai peur de l'homme au lieu d'avoir peur de mon vrai contrôleur qui est à l'intérieur de moi je vais m'habiller d'une certaine façon pour que vous ne parlez pas mais dans le désir de mon cœur donc tu peux être habillé comme ça mais Dieu lui te voit habillé comme Beyoncé je ne sais pas comment elle s'habille un certain mot qui me vient comme ça dans la tête pourquoi ? parce que le désir de ton cœur est d'être comme ça donc Dieu prend d'ailleurs au lieu même de le dire je préfère les c'est écrit donc il ne faut pas simplement travailler l'extérieur et dire ok moi je n'ai pas de l'ox donc je suis mieux que celui qui a les l'ox ce n'est pas aussi ça que Dieu est en train de dire de l'autre côté je ne dois pas aussi avoir les l'ox et dire que Dieu regarde seulement au cœur regardons bien ce qu'il écrit le Seigneur explique comment ça se passe donc les pharisiens eux ils travaillaient l'extérieur alors que le cœur était rempli de méchanceté c'est ce qu'il dit ici et il dit pharisiens verset 26 pharisiens aveugles aveugles pourquoi ? parce qu'ils voient les choses à la manière des hommes ils voient ce qu'il y a à l'extérieur et ils se disent que comme c'est propre dehors pour Dieu c'est bon sauf que Dieu ne voit pas comme ça voici Jésus a donné l'équilibre par rapport à ça regardons ce qu'il dit il dit purifie premièrement l'intérieur de la coupe c'est-à-dire lave d'abord ton cœur il faut que ton cœur soit propre si la phrase s'arrêtait là c'est que ce que tu as rencontré là ils ont raison de dire Dieu regarde au cœur le reste si la phrase s'arrêtait là c'est qu'ils ont raison mais regarde ce que le Seigneur dit par là-dessus il dit purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat mais en purifiant l'intérieur de la coupe et du plat ça a une conséquence il dit afin que l'extérieur aussi devienne pur si tu comprends ce que ça signifie ça signifie que quand tu vois quelqu'un avec les loques sur sa tête ça veut dire que son cœur n'est pas pur c'est ça que ça veut dire donc lui qui est en train de te dire que Dieu regarde au cœur ce que tu vois à l'extérieur qui ne ressemble pas à Dieu ça veut dire que dans son cœur il n'y a pas Dieu non plus parce que s'il y avait Dieu à l'intérieur du cœur là tu verrais ça aussi à l'extérieur Dieu n'est pas encore totalement dans son cœur parce que si Dieu était vraiment dans son cœur c'est à dire que le cœur était plus extérieurement on verrait ça naturellement en fait si lorsque moi je l'explique souvent de manière très simple c'est que lorsque tu vas voir extérieurement quelqu'un avec quelque chose qui ne glorifie pas Dieu c'est parce que dans son cœur il y a encore une convoitise et Dieu veut couper cette convoitise là pas dehors d'abord dans le cœur s'il coupe dans le cœur l'extérieur va partir seul seul la personne va enlever les choses de l'extérieur toute seule sans que on n'a pas besoin de venir citer enlève ça enlève ça enlève ça pas du tout quand on fait ce travail là comme ça ça c'est le travail des hommes ça le Saint-Esprit ce qu'il fait c'est qu'il coupe dans le cœur il y a des choses comme ça la musique mondaine j'ai repris des centaines peut-être 800 cd j'étais à la poubelle de la musique mondaine personne ne m'a jamais dit quand je me suis converti qu'il fallait que j'arrête d'écouter la musique du monde personne ne m'a dit ça c'est moi-même en lisant la bible le Saint-Esprit commençant à travailler mais ça ça fait quoi ici ça là ça doit partir à la poubelle j'ai rassemblé comme ça j'étais pris dans mon disque il y avait des gigas et des gigas que j'accumulais depuis une dizaine d'années que j'accumulais la musique du monde je faisais le didier j'ai fait tac supprimer terminer ça fait au moins 11 ans en arrière aujourd'hui je n'ai jamais regretté ça parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a fait ça si quelqu'un m'avait dit il faut que tu arrêtes de danser la musique du monde il faut que tu arrêtes d'écouter il faut que tu supprimes ça ça serait la lutte mais quand c'est l'œuvre de l'Esprit ça a commencé dans mon cœur seul dans mon cœur et là j'ai commencé à faire les choses à prendre les décisions extérieures pour éliminer ça sans combattre avec quelqu'un ça c'est le travail du Saint-Esprit donc celui qui te dit que Dieu regarde ce que Jésus a dit Jésus nous dit ici là qu'il faut d'abord nettoyer l'intérieur et si vraiment tu as nettoyé l'intérieur on va voir ça durer donc les pharisiens eux ce qu'ils faisaient c'est qu'ils nettoient l'extérieur en pensant que Dieu regarde seulement l'extérieur le Seigneur va dire il vous a été dit dans Matthieu 5 que si tu commets adultère c'est un péché Jésus dit si tu regardes seulement la femme de ton prochain en la désirant tu as déjà commis adultère c'est-à-dire que dans le cœur déjà le péché il est déjà commis pour lui dans le cœur donc il regarde pas seulement l'extérieur donc si tu nettoies seulement l'extérieur en laissant l'intérieur le Seigneur condamne le péché directement dans le cœur donc c'est l'ensemble qui doit être propre en commençant par des dents pour que le travail soit profond ça doit commencer par des dents ça part de l'intérieur pour se manifester à l'extérieur mais si tu commences à nettoyer l'extérieur en croyant que ça va nettoyer l'intérieur pas du tout ça ne marche pas ça va produire une hypocrisie c'est ce que les pharisiens c'est ce qui arrive aux pharisiens et c'est ce qui arrive encore beaucoup dans l'église aujourd'hui on pense que quand on porte les longues robes qui balaient le sol on atteint la perfection de Dieu c'est faux c'est pas par là qu'il faut commencer il faut nettoyer le cœur les convoitises du monde quand ça sort du cœur ça sort en même temps avec tout ce qui va à l'extérieur automatiquement automatiquement on est affranchi dans le cœur on est affranchi et quand on voit celui qui n'a pas encore atteint ça on ne commence pas à crier sur sa tête quand on voit quelqu'un qui n'a pas encore atteint ça comment à prier pour cette personne parce qu'on est affranchi soi donc celui qui dit que Dieu regarde au cœur il nous dit bien et c'est que l'extérieur l'extérieur aussi doit être impacté par la transformation du cœur transformer de l'intérieur vers l'extérieur donc Dieu regarde le cœur et il regarde aussi l'extérieur afin que l'extérieur soit propre d'ailleurs on peut prendre un verset c'est clairement pour le dire prénom Tite Tite chapitre 2 Tite chapitre 2 Tite chapitre 2 verset 3 si tu peux lire Tite chapitre 2 verset 3 s'il te plaît si tu peux même commencer plutôt au verset 1 jusqu'au verset 3 bon pour être complet on prend de 1 à 5 voilà c'est ça Tite 2 verset 1 à 5 dans ces quelques-uns qui peuvent lire comme je crois elle sa version n'est pas en français Tite chapitre 2 Tite chapitre 2 c'est plus ancien toi au contraire parles selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique voilà donc ce que nous allons lire après est conforme à quoi l'enseignement authentique voilà ici c'est conforme à la saine doctrine conforme à l'enseignement authentique alors lis maintenant c'est qui est conforme à l'enseignement authentique dit aux hommes âgés d'être maîtres d'eux-mêmes respectables et réfléchis pleins de force dans la foi l'amour et la persévérance très bien maintenant verset 3 qu'ils conçoient de même de femmes âgées qu'elles aient un comportement digne de Dieu qu'elles ne soient pas médisantes attends arrête-toi un peu c'est quoi la traduction que tu as là-bas comment ça s'appelle comment ça s'appelle c'est une version du sémeur d'accord est-ce que quelqu'un a une autre version dans laquelle oui ma soeur si tu peux lire le verset toi s'il te plaît dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté n'être ni médisantes ni à donner au vin qu'elles doivent donner de bonnes intuitions très bien je vois ici que les femmes âgées de même aient un comportement qui conviennent à des personnes consacrées qu'elles ne soient ni médisantes ni esclaves des arcées de vin d'accord donc dans les traductions qui sont plus anciennes donc qui sont plus proches des textes originaux on parle bien dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté donc c'est clairement dit l'extérieur là on ne parle pas du coeur là il a parlé du coeur déjà avant et il dit l'extérieur qui convient à la sainteté donc là il ne parle pas simplement de coeur il parle aussi de l'extérieur donc le coeur qui est propre Dieu regarde au coeur c'est vrai mais si le coeur est propre on verra aussi la propriété à l'extérieur on ne peut pas avoir la sainteté à l'extérieur et dire que mon coeur est propre ça ce n'est pas vrai bibliquement ce n'est pas vrai donc et là on voit bien que Dieu demande également d'avoir l'extérieur qui convient à la à la sainteté donc si tu prends maintenant 2 Timothée chapitre non 1 Timothée chapitre 2 verset 9 et et verset 9 non 1 Timothée chapitre 2 verset 9 2 Timothée chapitre 2 verset 9 1 Timothée 1 Timothée pardon 1 Timothée de 9 pardon 1 Timothée chapitre 2 verset 9 je veux aussi que les femmes je veux aussi que les femmes les femmes vêtues d'une manière décente avec prudeur et modestie ne séparent ni de tresses ni d'eau ni de perles ni d'habits sont tés mais qu'elles séparent des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir le Dieu Amen lorsque tu lis ce qu'on a cité c'est à l'extérieur ou à l'intérieur à l'extérieur je vais donner le verset là tu vois bien que Dieu parle bien de l'extérieur ici voilà donc il y a un équilibre entre les deux ce n'est pas Dieu regarde seulement à l'extérieur ou Dieu regarde seulement au cœur c'est que Dieu demande que le cœur soit transformé pour que l'extérieur soit propre aussi ça c'est ce que Dieu lui dit donc les hommes préfèrent l'un ou l'autre mais Dieu il n'a pas que c'est un travail complet qui doit se faire quand quelqu'un Dieu dit que nous devons être des témoignards quand quelqu'un te voit comme ça est-ce que lui va aller voir dans ton cœur il faut bien que tu lui témoignes que tu es un enfant de Dieu quand il te voit juste comme ça s'il voit juste extérieurement s'il voit des choses qui sont contrées à la volonté de Dieu tu vas mettre beaucoup de temps à essayer de le convaincre que tu es un enfant de Dieu alors que déjà quand il voit extérieurement des signes de la piété c'est déjà comment dire un témoignage qui permet que lorsque tu vas lui parler et qu'il va voir dans tes attitudes cela va correspondre tu vois donc voilà Dieu regarde au cœur et en plus il faut faire très attention parce que ce verset-là est cité à tort et à travers et il est sorti de son contexte c'est quand Samuel est parti pour choisir un roi en Israël que Dieu a dit ça quand Samuel regardait la taille des enfants des Gécées qui étaient là c'est là où il a dit que Dieu regarde au cœur c'est pour appeler quelqu'un à un ministère que Dieu regarde le cœur de cette personne-là ce n'est pas pour attester que c'est un enfant de Dieu accompli que Dieu se limite au cœur c'est l'ensemble des deux Dieu commence par travailler dans ton cœur c'est pour ça que dans Ézéchiel c'est écrit Ézéchiel chapitre 36 verset 26 que lorsque Dieu vient dans une vie il change le cœur de pierre en cœur de chair donc il commence déjà par donner un nouveau cœur donc quand tu as ce nouveau cœur qu'est-ce que Dieu attend maintenant c'est que la semence de ce nouveau cœur se voit aussi à l'extérieur c'est ça qu'on a vu dans Matthieu chapitre 23 c'est ça tu ne peux pas dire ah Dieu il regarde c'est lui qui t'a donné ce cœur donc si c'est limite juste à voir ce qu'il t'a donné en fait ça veut dire qu'il n'attarde rien de toi alors qu'il attend quand même que le nouveau cœur qu'il t'a donné là que tu obéisses aux pensées de ce nouveau cœur là pour que l'extérieur change nous avons l'habitude de chanter j'ai vu à l'intérieur que le changement commence d'abord à l'intérieur avant de se voir à l'extérieur le changement n'a jamais commencé à l'extérieur c'est toujours l'intérieur c'est pour ça que la Bible dit que si vous entendez sa voix n'inducissez pas vos cœurs le cœur n'est pas l'extérieur qui voit le cœur est-ce que quelqu'un voit mon cœur personne ne peut voir le cœur de chacun d'entre nous mais Dieu lui voit mon autre cœur c'est pour ça qu'il veut d'abord que le changement commence d'abord par le cœur pour que cela soit visible à l'extérieur et il le dit clairement dans ce passage-là de Matthieu chapitre 12 nous allons lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 37 souvent les gens sortent des paroles vaines il faut qu'on arrête de sortir des paroles vaines Matthieu 12 du verset 33 au verset 37 Matthieu 12 du verset 33 au verset 37 je lis dans ma version il est écrit ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais car on prenait l'arbre pas le fruit race de l'univers comment pouvez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous voulez car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle donc celui qui me dit que non Dieu le regarde au cœur ça veut dire si son extérieur est mauvais et que lui me dit que non Dieu le regarde au cœur c'est faux selon ce verset là parce que Dieu dit ici car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et il précise encore au verset 35 il va encore confirmer il dit l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvais choses de son mauvais trésor c'est-à-dire le mauvais trésor ou le bon trésor c'est le cœur c'est ce que Jésus veut dire littéralement quand il dit au verset 34 race de vipère comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchantes comme vous voulez car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle souvent comme le frère a dit on prend ce verset là qui est utilisé à toi à travers Dieu regarde au cœur il ne regarde pas non si ton cœur est bon ça va se voir extérieurement mais il y a des gens qui font semblant c'est-à-dire le cœur n'est pas bon mais il se focalise sur l'extérieur et il cache le cœur mais c'est pour ça que moi j'aime Dieu Dieu deva toujours le cœur tu peux te cacher des mois des mois des années même peut-être souvenez-vous de notre grand frère dans la foire à Pôtre Paul qui allait au temple et il y avait une dame derrière qui disait tous les jours ces hommes sont des serviteurs de Dieu il a fait ça elle a fait ça pendant plusieurs jours mais il y a eu un jour où Dieu a dévoilé son cœur et Paul a prié maintenant pour que l'esprit mauvais qu'il a en elle qu'il parlait puisse la quitter donc on peut se on peut se forger un masque c'est comme le caméléon le caméléon s'il arrive ici maintenant s'il se met sur le mur il aura la couverture du mur s'il se met sur la chemise de mon frère Joseph là il aura la couleur de sa chemise mais en réalité c'est pas ce qu'il est donc il y a beaucoup de gens qui font ça aussi dans l'église et nous devons faire attention c'est pour ça que dans les versets les deux derniers versets qui suivent c'est très important c'est que Jésus dit il dit je vous le dis au jour du jugement les hommes rendront compte de toutes paroles faibles qu'ils auront proférées je le lis encore je vous le dis au jour du jugement les hommes rendront compte de toutes paroles faibles qu'ils auront proférées car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné donc lorsque quelqu'un vous fait une réploche un constat une remarque avant de répondre réfléchissons bien moi c'est comme c'est ce que personnellement c'est ce que je fais maintenant quand quelqu'un me fait une remarque un constat je réfléchis bien avant de parler cela ne veut pas dire que je dois accepter tout ce qu'on me dit il y a des choses qu'on me dit qu'est-ce qui ne sont pas justes parce qu'il y en a aussi aujourd'hui qui cherchent à tout condamné mais moi je veux être conscient d'abord que quand quelqu'un me fait une remarque un constat ou n'importe une exhortation avant de placer un mot je réfléchis d'abord par rapport à ce que je viens de lire là au verset 36 au verset 37 parce qu'il dit je vous le dis au jour du jugement et ça c'est Jésus qui parle moi je sais que Jésus ne m'a pas puisque les gens pensent aujourd'hui que Jésus m'a moi pour moi Jésus ne m'a pas toute parole qui sort de la bouche des Jésus je prête beaucoup attention à ce qu'il dit puisqu'il me dit je vous le dis au jour du jugement ça veut dire qu'il y a un jour où nous serons jugés et il dit les hommes les hommes c'est qui ? c'est nous les enfants de Dieu il dit les hommes rendront compte de toute parole veines qu'ils auront profuré car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné donc ces gens qui se mettent les gens qui se calent derrière c'est ce dénume là Dieu ne regarde pas le coeur Dieu ne regarde pas l'apparence il regarde le coeur c'est un faux problème comme le frère a dit et Dieu ne regarde pas non plus simplement à l'apparence mais il regarde au fait comme le frère a bien s'y expliqué il faut qu'il y ait des équilibres mais le travail comment toujours d'abord dans le coeur c'est pour ça qu'il a reproché aux pharisiens parce que les pharisiens étaient maîtres dans ça pour nettoyer le dehors eux ils étaient maîtres dans cela ils nettoyaient bien le dehors alors que le dédant comme Jésus nous a dit ils étaient pleins de rapides mais aujourd'hui c'est le contraire aujourd'hui à notre époque les gens ne passent leur temps à nettoyer l'extérieur mais l'intérieur il garde la convoite ah merci Seigneur un Jean merci Seigneur un Jean un Jean chapitre 2 du verset 15 au verset 17 comme je disais tantôt nous à notre époque c'est le contraire de ce que les pharisiens faisaient tout le monde faire jésus dit ici par la bouche de son apôtre un Jean chapitre 2 le pique le pique déjà le chapitre 2 verset 15 verset 17 il dit n'aime point le monde n'aime point n'aime pas n'aime point c'est-à-dire c'est négatif n'aime point le monde ni les choses qui sont dans le monde généralement les gens qui tiennent ces propos c'est les gens qui aiment le monde ils aiment la belle vie ils aiment les friandises ils aiment leur prison là comment ils aiment mettre leur corps de bon voilà ils aiment exibé leur corps c'est ces gens qui généralement qui dit qu'il n'a pas l'apparence il est qu'à mon coeur alors que la vie nous dit n'aime point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du père n'aime point à lui car tout ce qui est on n'a pas dit qu'à quelques-uns quelque chose on a dit qu'à tout tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair la convoitise des yeux et l'engueil de la vie ne vient point du père mais vient du monde et le monde passe et ça convoitise aussi mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel nous voulons faire la volonté de Dieu Amen Si je prends un exemple la parole de Dieu nous dit que l'apôtre pour le parlant à Timothée nous dit que dans une maison il y a des vals si je regarde un peu pour faire une lorsque ma soeur a fini de préparer aujourd'hui dans la marmite au pays il y a des marmites quand tu arrives comme ça tu vois des marmites à l'extérieur c'est noire parce qu'on prépare au feu de bois lorsque tu vas laver la marmite pour préparer tu vas commencer par laver à l'intérieur tu commences par laver l'intérieur maintenant quand l'intérieur est déjà bien propre tu passes donc à l'extérieur maintenant tu nettoies vous voyez imagine un instant que tu arrives tu laves bien ta marmite à l'extérieur elle est toute sale tu la poses est-ce que tu pourras préparer dedans jamais on va voir on dit mais amène prépare-nous à manger je n'ai pas de marmite pourquoi tu n'as pas de marmite parce que tes marmites sont sales elles ne peuvent pas être utiles je ne sais pas si on voit donc même si l'extérieur est propre si l'intérieur est sale tu ne peux pas être utile entre les mains du seigneur il faudrait que l'intérieur soit propre maintenant et là l'extérieur tu le nettoies et là quand déjà l'intérieur est propre le seigneur commence à l'utiliser et ça apparaît directement à l'extérieur donc ne gardons pas nos marmites sales à l'intérieur pour nettoyer juste l'extérieur et nous servirons à rien Amen Amen Gloire à Dieu Amen